Excellences, Mesdames et Messieurs, Qu'il me soit permis d'exprimer notre gratitude à l'ensemble de nos invités spéciaux qui ont répondu présents à l'invitation des parlementaires panafricains à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de notre session, témoignant ainsi du rôle de notre institution dans les chéquiers législatifs de notre continent. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte à mon nom propre et à celui de l'ensemble des parlementaires panafricains ici présents d'adresser nos remerciements les plus sincères à nos invités aux autres autorités de la République d'Afrique du Sud qui ne tarissent d'efforts pour garantir la réussite et la sécurité des personnes et des biens pendant nos sessions. Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorables collègues, je voudrais appeler votre attention sur ce que les experts de la science politique et des relations internationales ont décrit comme, je cite, « le piège de Thucydide ». En effet, ces experts s'intéressent depuis quelques années au développement des relations entre les États et les nations dans un contexte international marqué par la rencontre entre les espérances présentement vécues par les populations d'une part et le choc des intérêts à la fois nationaux, géographiques, géostratégiques et géopolitiques d'autre part. Le prisme du piège de Thucydide fait référence aux causes et aux origines de la guerre de Troie dans l'ancienne Grèce, précisément au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette guerre de Troie avait opposé Athènes à Sparte pour des questions d'hégémonie et de contrôle des territoires qui constituaient à l'époque le monde hélénique. Ce phénomène se décrit comme ce qui met en opposition une puissance déjà installée, reconnue comme telle, et qui exerce un pouvoir réel sur une zone géographique donnée grâce à ses performances économiques, à la force de ses armées et à l'efficacité de ses moyens d'intervention dans la même zone. Phénomène qui, couplé à la montée d'une nouvelle puissance émergente à même de défier celle de la puissance installée, peut à un moment mettre à mal ses intérêts. L'analyse ci-dessus faite au regard du monde actuel prouve que nous ne sommes plus loin d'une nouvelle guerre de Troie, les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Que peut donc l'Afrique dans ce contexte ? Elle se doit d'être plus solidaire. Malheureusement, notre continent est détiré de l'intérieur par des mouvements sociaux, les contre-performances économiques, les changements climatiques, le terrorisme, l'extrémisme violent, et à l'extérieur, l'entretien des relations troubles avec certaines puissances étrangères qui, au lieu d'aider à stabiliser les États africains et servir leur développement, participent à maintenir les conflits tels qu'ils sont au service de leurs intérêts géostratégiques. Les mouvements sociaux en Algérie et au Soudan, tous pacifiques, ont pour dénominateur commun la dichotomie entre l'aspect de l'islamisme violent qui les guettent et le bien-être des populations qu'ils appellent de tous leurs voeux. Il importe également de faire en sorte que l'Afrique tire profit de son potentiel en gardant à l'esprit que les investissements nationaux et étrangers, les échanges, la prospérité, la production et la dynamique innovante pour les économies africaines ne se produiront pas sans la sécurité et la paix. Par ailleurs, l'accès aux soins de santé, à l'électricité, à l'eau courante et potable pour tous restera un vœu pieux si nous n'éradiquons pas l'instabilité et les mouvements contraints des populations qui freinent le développement de nombre de nos nations et entretiennent des foyers d'instabilité en participant à faire le lit des différents trafics à nos frontières et de tous les extrémismes. Excellences, Mesdames et Messieurs, Honorables collègues, l'Afrique fait face à de nombreux défis qui résultent des déséquilibres climatiques dont la sécheresse, les inondations, la famine, les pénuries alimentaires, les déplacements de masse et la désertification rampante. Les mévantes de ces matières premières, les produits du sol et du sous-sol, entraînant une balance commerciale déficitaire aux grandes dames de nos économies. C'est avec la plus grande consternation que nous avons vécu le drame des cyclones IDEA et Kenneth, ayant ravagé une partie de la Mozambique, du Malawi, du Zimbabwe et de l'archipel des Comores, laissant derrière eux les milliers de morts et des centaines de milliers de sans-abris exposés aux caprices du climat et à l'insécurité. Devant cette situation tragique, je rends en hommage solennelle à tous les dignes fils et filles d'Afrique qui ont péri dans ces catastrophes. Le Parlement panafricain et moi-même adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et aux pays si durement éprouvés. Dans un élan de solidarité, le Parlement panafricain s'est activé sous l'impulsion de son président et grâce à l'implication directe de l'ambassadrice de la Sécurité alimentaire du Parlement panafricain, Dr. Brilang Chutungwe, à la mobilisation des partenaires afin d'apporter des secours à nos frères et sœurs sinistrés. Nous félicitons notre ambassadrice pour son dévouement et remercions sincèrement tous les donateurs dont nous ne pouvons pas citer ici la liste étant donnée leur grand nombre. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous en sommes conscients. L'Afrique attend de nous un engagement de tous les instants et nous devons à chaque moment avoir la volonté d'être à la hauteur de la tâche qui nous incombe et avoir la détermination pour y parvenir. L'Union africaine a décrété l'année 2009, je cite, « année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique ». Nous en parlions plus tôt. Cette question est d'une importance capitale pour nos nations et nos peuples, car de tous les maux qu'on inflige à l'homme, les souffrances des réfugiés déracinées par les conflits, des guérillas, des catastrophes naturelles ou des conflits sociopolitiques demeurent dans les soirs les plus cruels, les plus humains et les plus dégradants. Face à ces fléaux, nous devons nous efforcer à unir et ne plus se contenter à diviser et trouver des solutions aux maux qui minent notre continent. Étant membre du Parlement panafricain, nous nous devons de promouvoir le multilatéralisme, car aujourd'hui, il est le seul capable de donner une réponse commune et unie à ce mal continental. Nous nous devons d'être un point de ralliement pour la solidarité intra-africaine qui place la dignité de nos concitoyens au cœur de son projet de société, qui défend leurs droits à l'intégration, à la libre circulation et les défend face aux ambitions malsaines de ceux qui les instrumentalisent à des fins de déstabilisation et de perpétuation des cycles de violence. La question des réfugiés ne peut pas être le seul appanage des États africains, mais devrait constituer une question à l'échelle globale où la coopération de chacun est nécessaire pour trouver des solutions durables. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, appelés à présider au destiné de notre continent, nous devons également nous rappeler la nécessité de perpétuer la tradition africaine de tolérance et de paix. En un mot, le panafricanisme ne revêt pas les fers fondateurs de ce concept. Devant le déferlement de la haine, seul le langage de la solidarité s'impose à nous. Tout en présentant nos sincères condoléances aux victimes de ce mal universel qu'est le terrorisme qui n'épargne ni individu ni pays, nos pensées vont vers les pays suivants, le Burkina Faso, le Cameroun, le Nigeria, le Mali, le Niger, la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Sri Lanka, où des milliers de personnes ont trouvé la mort tragiquement à cause de la haine et de l'extrémisme religieux. Face à cela, nous nous battrons de toutes nos forces pour la liberté et elle sera. À l'heure de la mondialisation, la violence n'a plus de visage, l'horreur tutoie les frontières et cohabite souvent avec les agendas politico-stratégiques dont on n'est pas toutefois aisés de délimiter les contours. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers honorables députés, notre institution continue à promouvoir l'Afrique des valeurs, l'Afrique de la paix, l'Afrique de la tolérance, où le vivre ensemble doit être une réalité. Dans ce contexte, je voudrais compter sur les efforts de tout un chacun pour que l'Afrique puisse rester debout et continuer à transformer ses gisements de matière première pour le bien-être des Africains. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. C'est par cette note d'espérance que je mets en terme à mon propos tout en vous souhaitant à tous bon début de Ramadan. Vive l'Afrique, vive le Parlement panafricain, vive l'Union africaine, vive la coopération internationale. I thank you for your canation. Thank you.